Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet encore un petit peu tabou, je trouve, il s'agit de l'acné. Donc moi dans mon cas, il s'agira d'acné hormonal. Cette vidéo, je la fais dans le but de vous partager mon expérience personnelle, les produits que j'utilise en ce moment. Je ne suis pas là pour vous dire, vous avez de l'acné hormonal. Je ne suis pas du tout médecin, ni dermato, etc. Donc bien entendu, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Moi j'ai été voir ma médecin qui est également ma gynécologue. Je ne suis pas passée par un dermato parce que clairement, voilà, je savais à 98% que c'était de l'acné hormonal et ma médecin m'a confirmé la chose, il n'y avait pas forcément besoin d'aller voir un dermato. En tout cas pour l'instant, il n'y a pas besoin. On verra par la suite si jamais ça ne passe pas mais clairement, les solutions que j'ai, il n'y en a pas non plus des masses. On va y revenir. Ce n'est pas pour vous dire, vous devez absolument acheter ces produits, utiliser ces produits-là, faire cette routine. Pas du tout. Moi c'est une routine que j'ai mise en place il y a 3 semaines. Donc ça ne fait même pas encore un mois. Donc je ne pourrais pas vous dire si ça a fait des miracles sur ma peau. En tout cas, j'ai des premiers résultats. Bien sûr, après c'est à voir au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois. Puisqu'une peau avec des problèmes d'acné, c'est un petit peu en dents de scie. Vous allez avoir des périodes où vous allez avoir une peau plutôt jolie. Vous allez vous dire, ah c'est peut-être passé. Et puis du jour au lendemain, vous allez vous retrouver avec une peau catastrophique comme si vous aviez 15 ans. Donc bien évidemment, vous avez été plusieurs à me demander si j'avais vu cette vidéo. Marie, donc EnjoyPhoenix, a fait une vidéo sur l'acné hormonal justement. Donc ça tombe très très bien puisque j'ai trouvé cette vidéo extrêmement intéressante et très très bien expliquée. Il faut savoir que Marie souffre d'acné hormonal depuis bien plus longtemps que moi. Et c'est quand même beaucoup plus grave, j'ai envie de dire, que moi. Puisque moi, mon acné hormonal est situé sur une seule zone, mais ce n'est pas une acné hormonale qui me prend tout le visage. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir une seule zone qui soit vraiment concernée par ce problème-là. Ce n'est pas sur l'ensemble du visage. Donc il y a des cas beaucoup plus graves et qui sont un petit peu plus compliqués à traiter et à vivre. Voilà. Donc du coup, j'ai trouvé sa vidéo très très intéressante, notamment sur son avis sur le traitement Roaccutane. Je vais y revenir également. Mais globalement, on est exactement du même avis sur ça. Donc déjà, comment j'ai découvert que j'avais de l'acné hormonal ? Alors déjà, j'ai toujours eu une peau à imperfection. J'ai toujours eu plus ou moins des petits boutons. Je n'appelle pas ça de l'acné. Et c'est vrai que j'ai commencé à avoir ce souci-là d'acné assez persistante au niveau de cette zone-là avec des micro-kisses. Alors, ce n'est pas très glamour ce que je vais vous raconter. Donc ça, c'est arrivé à partir du moment où j'ai arrêté la pilule. Je vous avais fait deux vidéos au sujet de la pilule. Pourquoi j'ai arrêté la pilule ? Je vous ai fait un bilan un an après l'arrêt de la pilule qui a évolué entre-temps puisque là, ça va faire deux ans au mois d'août que j'ai arrêté la pilule. Et je vous avais également fait une vidéo qui a bien marché par rapport à mon expérience avec l'implant contraceptif. Voilà donc. A l'heure actuelle et depuis quasiment deux ans, je ne prends aucun mode de contraception. J'ai vraiment su que j'avais ce problème-là, comme je vous ai dit, quand j'ai commencé à avoir vraiment cette zone-ci très enflammée, très rouge, avec des cicatrices d'acné, des traces rouges qui ne partaient absolument pas. En plus, moi j'ai une peau très très claire, très très blanche, donc à la moindre petite imperfection, à la moindre rougeur, ça va se voir. Ça va rester pendant des semaines avant de commencer à s'atténuer. C'est très compliqué. Et surtout, ça fait mal. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à avoir des micro-kystes que je me suis dit, là, il y a un souci. A chaque fois que j'allais avoir mes règles, c'était une catastrophe, donc clairement pour moi, c'était ça. Ma médecin m'a confirmé que c'était bien ça, de toute façon. Que c'était pas non plus une acné très sévère, puisqu'il y a des cas qui sont beaucoup plus importants que moi. Donc c'est simple, je n'avais que trois solutions devant moi. Voilà. C'était la première, la plus simple, de reprendre une pilule, donc un mode de contraception. Ce qui n'était absolument pas possible pour deux raisons. Tout simplement parce que je ne veux plus prendre la pilule, je ne veux plus prendre d'hormones. Je me sens beaucoup mieux sans pilules. Et surtout, je ne les supporte plus. Je ne supporte plus les prises d'hormones, c'est-à-dire que j'ai essayé, je ne vais pas revenir dessus, mais je vous avais expliqué ça en vidéo, que j'ai essayé plein de pilules différentes. J'ai été pendant des années sous mini-drill, où ça se passait très très bien, que ce soit avant et après mes grossesses. Et du jour au lendemain, je n'ai plus rien supporté. J'ai testé beaucoup de pilules. Dès que j'allais avoir mes règles, deux, trois jours avant, pendant mes règles et même quelques jours après mes règles, je me prenais des migraines horribles. Je ne pouvais absolument pas avoir de la lumière. Même la télé, c'était très compliqué, donc c'était rester dans le noir, dans le silence total, et se mettre la tête sous l'eau glacée pour essayer de soulager. C'était des migraines où j'avais juste envie, c'est de me taper la tête contre les murs, à en pleurer, ça vous donne des nausées, enfin c'était une catastrophe. Et depuis que j'ai arrêté la pilule, je n'ai plus aucun problème de ce genre. J'ai essayé l'implant contraceptif qui n'a absolument pas marché, ça a été un peu la catastrophe sur moi. Je vous remettrai ces vidéos-là en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc déjà, première solution, poubelle. Deuxième solution qui n'était pas possible, et je ne voulais pas, parce que ma médecin savait que je ne voulais pas prendre de médicaments, c'est quelque chose que je voulais éviter. Donc c'était de prendre, mais elle n'était pas tellement d'accord, le fameux traitement Roaccutane. Alors déjà, c'était pas possible par rapport à mon cas, puisque une femme qui n'a pas de moyens de contraception, déjà, ça pose problème. Puisqu'en fait, Roaccutane, si vous avez le malheur de tomber enceinte, c'est interruption de grossesse. Obligatoire, puisque votre enfant a de très très grosses chances d'être handicapé, d'avoir des malformations, etc. Donc déjà, je suis du même avis que Marie sur ce sujet-là. Quand on vous dit que c'est un traitement qui peut créer ça, vous vous dites, mais c'est quoi dans ce médicament ? C'est quoi qu'on me donne ? Enfin, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et surtout, c'est un traitement très lourd, puisqu'il faut faire des prises de sang tous les mois. Enfin bref, c'est assez compliqué. Peut-être que c'est une solution pour celles qui souffrent vraiment de gros problèmes d'acné, vraiment. Comme je vous ai dit, je ne suis pas non plus un cas à plaindre. Il y a beaucoup plus pire que moi. Donc peut-être que ces personnes-là vont vraiment en avoir marre, parce que c'est... Il faut le dire, ce qui est, c'est pas joli. On n'est pas à l'aise. Pour se maquiller, c'est très compliqué. Quand vous avez des inflammations, des micro-kystes qui sont enflés, ça fait très mal. Voilà. Donc je peux comprendre que certaines personnes en ont vraiment marre, et qui passent par le traitement Roaccutane. Voilà. Je ne juge absolument pas celles qui prennent ce traitement-là. En tout cas, moi, je ne le voulais pas. Même ma médecin m'a dit, pour vous, c'est beaucoup trop lourd. Et puis voilà, une femme qui ne prend pas de moyenne contraception, déjà, ça passe pas trop avec ce traitement-là. Et ensuite, la dernière solution que j'ai donc prise, à moitié pour l'instant, c'était un traitement local et un traitement par médicament. C'est-à-dire qu'on m'a prescrit, peut-être que vous la connaissez cette pommade, enfin c'est un gel. Je crois que c'est un gel antibiotique, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. C'est le gel Erythrogel. Voilà. Que j'utilise donc depuis 3 semaines. Et pour l'instant, je vois vraiment une action. C'est-à-dire que toutes mes imperfections ont complètement séché. C'est très asséchant pour la peau. Ça va faire des croûtes. Voilà, donc là, en ce moment, j'ai quasiment que des croûtes sur le visage. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup de mal à être camouflé. De toute façon, je vous mettrai un plan de l'état de ma peau ce matin. J'ai filmé avant de me maquiller ce matin. Ça a fait des miracles sur les micro-kystes. C'est-à-dire que, à ce niveau-là, en dessous de la mâchoire, j'avais des micro-kystes. Je les sentais. Et ça faisait très très mal. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. J'ai encore peut-être deux micro-kystes ici. Qui commencent vraiment à bien dégonfler. Et pour la première fois depuis des mois et des mois, j'ai eu mes règles. Et je n'ai eu aucun bouton. Aucune apparition de bouton. Donc pour l'instant, je ne peux pas tout mettre sur le compte de ce produit-là. Puisque comme je vous ai dit, l'acné, c'est en dents de scie. Il y a vraiment des périodes où ça va aller. Où clairement, il n'y aura rien. À part ces cicatrices d'acné qui vont être très difficiles à atténuer. Les rougeurs. Et puis il y a des mois où c'est une catastrophe. Où ça va vraiment me remplir toute la joue. Et que ça va remonter. Donc voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, ça assèche énormément. Alors bien sûr, c'est à mettre localement. Ne vous en tartinez pas sur tout le visage. Bien entendu, même moi, je ne m'en applique pas sur toute la joue. Mais vraiment sur les imperfections. J'ai toujours mon savon au lait de chèvre de chez Pinup Secret. Je vous avais fait une revue sur ce savon qui pour moi est génial. Je vous avais fait une photo de avant, après. Je pense que je vais essayer de retrouver ces photos-là pour vous les montrer. Clairement, ça a beaucoup, beaucoup apaisé ma peau. Ça a quand même bien traité en surface. Ce n'est pas ce savon qui m'a enlevé mes micro-kystes et qui a fait dégonfler ma peau et qui traite. Je trouve que ça traite vraiment bien en surface. Et j'ai eu moins d'apparition de boutons. Très très bien. Ça, je l'utilise le matin pour me nettoyer le visage. Et en masque, trois fois par semaine. Voilà. Donc ça, ça fait six mois que je l'utilise, ce savon. Ça, je ne changerai absolument pas. Je fais toujours des gommages, malgré que j'ai la peau très sensible. Parce que forcément, quand vous avez la peau boursouflée, etc., un petit peu à vif, les gommages, c'est pas top. Donc j'utilise, une fois, toutes les deux semaines, je dirais, je fais un gommage une à deux fois par mois. Le soin doux exfoliant de la marque Pin-up Secret. Je l'aime bien parce qu'en fait, il a des grains qui sont très très petits et il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vraiment un gommage très très doux. Et quand je veux un nettoyage un petit peu plus profond, j'utilise ma brosse de chez Nivea. Qui est très très bien, il nettoie en douceur. C'est une brosse spéciale peau sensible. Voilà, qui fait des vibrations en fait. Voilà. Donc ça, je ne l'utilise pas tous les jours. Vraiment de temps en temps, quand je veux un nettoyage un petit peu plus en profondeur. Au niveau des crèmes pour le visage, je ne vais pas revenir dessus. Mais j'utilise toujours celle de chez Clinique. Voilà, que j'aime beaucoup pour la journée. Qui est assez hydratante, qui matifie, qui n'est pas trop grasse, etc. Le soir, je nettoie mon visage avec une petite mousse nettoyante. Donc là, c'est la marque Galiné. C'est une mousse nettoyante pour les peaux sensibles. Avec des prébiotiques et post-biotiques. Je trouve que c'est un nettoyage très très doux. Cette texture mousse, forcément, c'est très léger. Ça nettoie très très bien. Mais c'est très doux. Donc quand vous avez une peau super sensible, ou que vous avez des imperfections, que vous êtes un petit peu avif, que vous avez une zone du visage qui est extrêmement sensible. C'est très très doux et c'est parfait. C'est une formule qui est sans savon. Donc, complexe biotique qui inclut de l'acide lactique pour aider à adoucir la peau. Et des probiotiques pour nourrir votre microbiome. Respecte le pH de votre peau. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très très doux pour la peau. C'est vraiment un très très bon produit. Ensuite, ce que j'ai modifié dans ma routine, que j'ai inclus, c'est la marque Aven. Donc, mon médecin m'a conseillé d'inclure des produits à base d'eau thermale, qui sont quand même bien apaisantes. Donc, je me suis pris une grosse bonbonne d'eau thermale. Donc ça, j'utilise pour me rincer le visage. Alors, je me rince le visage à l'eau du robinet. Mais ensuite, je repasse un coup pour enlever tout ce qui est calcaire, etc. Et quand vous avez une fois de plus une peau un petit peu à vif, un petit peu boursouflée, ça vient vraiment apaiser. Mais vraiment, c'est top. Ensuite, j'ai acheté un nettoyant avec. Donc, c'est la crème lavante. Donc, c'est la gamme Cleanance Hydra, peau à imperfection, irritée et desséchée par les traitements. Parce que comme je vous ai dit, la pommade est quand même très asséchante. Donc, bien sûr, ne pas me retrouver non plus avec une zone extrêmement sèche. Ça, c'est génial. C'est hyper doux. Et effectivement, il y a un côté très hydratant. Ça laisse un film hydratant sur la peau mais qui n'est pas gras. Donc ça, c'est top. Voilà. Donc vraiment, quand vous avez mal, quand vous êtes irrité, etc. C'est hyper agréable. Vraiment, c'est très très agréable. Et pour le soir, uniquement le soir parce qu'elle est quand même assez riche en journée. Je trouve qu'elle est un peu trop riche pour moi. C'est le soin de la gamme Triacnéal Expert. Donc, c'est un soin émulsion pour les imperfections persistantes et pour les marques résiduelles. Peau à tendance acnéique. Donc, c'est une crème assez épaisse qui n'est pas du tout asséchante. Mais vraiment pas du tout. Malgré que ce soit pour les imperfections, on aurait tendance à penser que c'est quelque chose d'asséchant pour le coup parce que c'est pour les imperfections. Mais pas du tout. Au contraire, elle est très riche. Donc, pour le soir, c'est top parce qu'on sent que ça apaise une fois de plus. C'est top. Pour l'instant, je n'ai pas vu de grosses grosses différences en termes de rougeur. Comme je vous dis, depuis que j'ai mis ça en place, je n'ai pas repris de bouton. Mais comme je vous ai dit, c'est très aléatoire. Donc, je ne pourrai pas vous confirmer que c'est grâce à tel produit ou à tel produit. Voilà. Donc, je continue. En tout cas, je l'aime beaucoup comme crème pour le soir parce qu'elle est un petit peu plus nourrissante et j'aime beaucoup. Voilà un petit peu la routine que j'utilise en ce moment. Et comme je vous ai dit, je l'utilise à moitié dans le sens où ma médecin m'a prescrit des médicaments. Alors, ce sont des médicaments que je ne peux pas prendre tout de suite par rapport au soleil. Parce que clairement, c'est photosensibilisant. Je crois que c'est comme ça le terme. C'est-à-dire que si je prends ça avec l'été qui arrive, on espère, avec l'exposition du soleil, même avec une crème 1,10,50, ce que vous voulez, il y a de très très fortes chances que ça fasse des plaques rouges. Non merci. Je ne veux pas de ça. Voilà. C'est une réaction que va avoir le médicament et ça va vous créer des plaques rouges un petit peu partout sur le corps. Donc, on va éviter. Donc, c'est un traitement que je dois commencer octobre-novembre. Alors, là, j'ai eu les génériques. Tolexine. Alors, je crois que c'est un traitement antibiotique également. Si je ne vous dis pas de bêtises. Alors, le nom du médicament, c'est Doxycycline. Voilà. Donc, en fait, il y a deux dosages. Il y a un dosage à 100, un dosage à 50. Donc, là, c'est un traitement pour 3 mois. C'est-à-dire que quand je débute, je commence tout d'abord avec la dose à 100 pendant un mois. Donc, elle m'a dit clairement, au bout de 3 semaines, un mois, vous allez avoir une grosse poussée de boutons. En fait, ça va tout simplement faire ressortir toutes les imperfections pour nettoyer votre peau. Et ensuite, les deux derniers mois, vous allez passer à un dosage de 50. Ensuite, on arrête le traitement. On voit ce que ça donne. Et on voit si on repart à nouveau sur un traitement. S'il faut qu'on l'espace, etc. Ça dépend des personnes. Voilà. Donc, à voir comment je réagis au traitement. Si 3 mois, ça suffit. Si ça va passer et que dans 6 mois, il faut que je le reprenne. Si du coup, il faut entamer. Enfin, voilà. Ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui vont être... Il y a des personnes qui vont avoir besoin de prendre ça pendant plusieurs mois. D'autres qui vont pas en avoir énormément besoin. Qui vont beaucoup espacer et faire ça en genre de cure quand ça va pas. Donc, ça clairement, je l'ai pris. Mais je ne suis pas sûre de le prendre. Dans le sens où si je vois que d'ici là, le gel, ça me suffit. Je vais rester au gel. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vraiment, j'aimerais éviter de prendre des médicaments. Par contre, évidemment, si je vois que ça empire, que ça ne passe pas. Je testerai les médicaments. Voilà. Je les testerai. Donc, voilà. C'est un petit peu les seules solutions qu'il y a pour moi. En termes de cet acné hormonal. Donc, voilà pour ma nouvelle routine que j'ai mis en place. Pour cet acné hormonal. Donc, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. J'ai envie de vous dire. Parce que comme je vous ai dit, vraiment tous les micro-kystes que j'avais ici, je n'en ai plus du tout. Je ne sens plus rien. Toute cette zone-là, les imperfections, eh bien, ça a complètement séché. Et comme je vous ai dit, les deux micro-kystes qui étaient très enflés sont en train de diminuer. Je le sens qu'ils sont beaucoup moins gros. Donc, pour l'instant, je continue. Je ne crie bien sûr pas victoire trop vite. Donc, je vous ferai bien sûr un bilan d'ici quelques mois. Après, je pense que je vous en parlerai par-ci, par-là quand je ferai des vlogs pour faire un petit point. Mais voilà, en tout cas, pour moi, les produits Aven que j'utilise, même si pour l'instant, je ne vois pas d'énormes différences, mais en tout cas, je trouve qu'ils sont très apaisants. Ils sont très agréables à utiliser. Et pour l'instant, voilà, je préfère rester avec ces produits-là. J'espère que ça va aller. Parce que clairement, je sais ce que c'est de ne pas pouvoir sortir sans maquillage. Dans mes vlogs, vous me voyez souvent démaquillée. Vous apercevez forcément mes rougeurs, etc. Et j'ai mis beaucoup de temps à ne pas mettre au moins un petit peu de correcteur ou de camoufler. Parce que c'est quelque chose qui me complexe beaucoup. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Et voilà, c'était simplement pour faire un petit point sur mon cas. Que c'était bien de l'acné hormonal. Et voilà, les nouveaux produits, nouvelles marques que j'ai mis en place, les traitements. Peut-être le futur traitement, mais comme je vous ai dit, j'aimerais éviter la prise de médicaments. Je pense que je n'ai rien oublié dans cette vidéo. Pour l'instant, c'est un petit peu une vidéo, comment dire, premier pas dans ce problème d'acné hormonal. Puisque, voilà, ça fait à peine 3 semaines que j'ai eu confirmation que je souffrais de ça. Ça ne fait que 3 semaines que j'ai mis en place cette nouvelle routine, les nouveaux produits. Donc voilà, ce n'est pas une vidéo pour vous dire comment vous débarrasser de l'acné hormonal. En plus, chaque personne va réagir différemment. Mais c'est vraiment pour vous faire un point sur la situation. N'hésitez pas, en commentaire, à échanger entre vous. Parce que je sais qu'on est quand même plusieurs, malheureusement, à souffrir de cette acné. Acné persistante, acné hormonal, enfin voilà. Ou même des problèmes d'imperfection qui reviennent sans cesse. Donc n'hésitez pas à échanger entre vous, en commentaire, à me dire quels sont les produits que vous utilisez, quelles marques, est-ce que ça a fait effet sur vous. Est-ce que vous avez testé certains produits qui n'ont pas fonctionné pour vous. Voilà, moi par exemple, les produits Aven, pour l'instant, j'en suis contente, comme je vous ai dit, dans le côté où ça m'apaise beaucoup. Et voilà, je sens que ça fait du bien à ma peau, que c'est bien adapté. Maintenant, peut-être que vous, vous n'avez vu aucune différence et que ça ne vous convient pas. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, votre expérience, vos produits, votre parcours également, si vous en avez un avec l'acné hormonal. Et quant à moi, je vous fais plein plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !